Dans le livre Delphine Jubilard, une disparition, en quête au cœur d'un fait divers de Valentina Rama, des détails intimes sont donnés sur l'état de la relation entre la disparue et son mari, quelques mois avant qu'elle ne se volatilise. Au moment de la disparition inexpliquée de Delphine Jubilard, survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, le couple était en procédure de divorce. L'infirmière de 33 ans souhaitait se séparer de Cédric, peintre plaquiste qu'elle a épousé en 2013 et avec qui elle a eu deux enfants, Louis et Elia. Leur relation cesse de dégrader au cours des dernières années, la Tarnèse accusant son mari de lui faire vivre une vie de bidochon dans leur maison toujours en travaux. Au-delà de leurs problèmes, il y a aussi l'apparition d'un autre homme. Dans le livre de Valentina Rama, journaliste du point du service justice, des détails sont donnés sur l'état de leur histoire d'amour qui n'est n'est plus une, marquée par les tentatives d'espionnage de celui qui est désormais le suspect numéro 1, leurs infidélités réciproques et leurs moments intimes devenus des passages obligés. Dans son ouvrage Delphine Jubilard, Une disparition, en quête au cœur d'un fait divers, Valentina Rama raconte à quel point Cédric et Delphine n'étaient mariés que sur leur papier dans les derniers mois précédents décembre 2020, l'infirmière de Cagnac Lémin le trompait avec cet amant de Montauban qu'elle surnomme son confident auprès de ses proches. Si Cédric Jubilard la surveille depuis qu'elle a clairement demandé le divorce, tente de lui mettre une application de géolocalisation dans son téléphone et remarque qu'elle a réservé une chambre d'hôtel. Elle refuse aussi d'avoir des rapports sexuels avec lui, le dernier en fait remonte au 14 septembre, jour de l'anniversaire de Cédric, sûrement pour qu'il la laisse tranquille, estime une proche. Cédric Jubilard avait lui aussi rejoint des sites de rencontres et sa femme saine était rendue con. C'était bien la peine qu'il la fasse chier, mais après tout, ça ça lui permettait d'être tranquille, alors pourquoi pas, lit-on dans le livre. Coupable évident pour les avocats de la famille de Delphine-Néosaguel, Cédric Jubilard est en détention provisoire depuis le mois de juin 2021. S'il nie son implication dans la disparition de son épouse, il a vu ses demandes de remise en liberté toutes rejetées. Un temps évoqué pour le 9 novembre, une reconstitution de la nuit fatale aura lieu le 13 décembre prochain en soirée à révéler la dépêche, soit près de deux ans après les faits. Par ailleurs, le téléphone non retrouvé de la disparue a fait l'objet d'analyses approfondies, montrant que ce mobile, Huawei Page 30 Pro, n'aurait pas bougé du quartier de Cagnac-les-Mines où vivait la famille Jubilard. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada